Psaume 96 aujourd'hui, bonjour, shalom, je continue la lecture. Alors, en entier, 13 versets. Chantez à Yahoua un nouveau cantique. Vous, toute la terre, chantez à Yahoua. Chantez à Yahoua, bénissez son nom, proclamez de jour en jour sa délivrance. A raconter sa gloire parmi les nations et ses merveilles parmi tous les peuples. Car Yahoua est grand et digne d'être loué. Il est redoutable par-dessus tous les Elohim. Car tous les Elohim des peuples ne sont que des idoles. Les Elohim des peuples ne sont que des idoles. Mais Yahoua a fait les cieux. Et la terre, et la mer, et tout ce qui existe. La majesté et la magnificence marchent devant lui. La force et l'excellence sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à Yahoua, rendez à Yahoua la gloire et la force. Rendez à Yahoua la gloire due à son nom. Apportez l'oblation et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant Yahoua avec une sainte magnificence. Vous, tous les habitants de la terre, tremblez tout étonné à cause de la présence de sa face. Dites parmi les nations, Yahoua règne. Même la terre habitable est affermie et elle ne sera pas ébranlée. Il jugera les peuples en équité. Que les cieux se réjouissent et que la terre s'égaye. Que la mer et ce qui est contenu en elle bruit. C'est quoi bruit ? B-R-U-I-E Que les chants s'égayent avec tout ce qui est en eux. Alors tous les arbres de la forêt chanteront de joie. Au devant de Yahoua parce qu'il vient, parce qu'il vient pour juger la terre. Il jugera en justice le monde habitable et les peuples selon sa fidélité. Sa fidélité durera toujours. Je sais dans mon cœur que par ton esprit tu me guides. Je sais dans mon cœur que tu seras toujours là. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Du matin jusqu'au soir. Au-delà des montagnes et toutes les vallées. Même sur les océans. Tu es toujours là. 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 Tu es toujours là. Amen. Voilà, hier je chantais avec le psaume 95. Car l'éternel est un grand Dieu au-dessus de tous les dieux, les faux dieux. C'était là, c'était le verset. C'était dans le psaume 96. Le verset. Et quatre. Au-dessus de tous les éloïnes. Les faux éloïnes. Amen. Proverbe, chapitre 13, versets 21 et 22. Le mal poursuit les pécheurs, mais le bien sera rendu au juste. Alléluia. L'homme de bien sera de quoi hériter aux enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées au juste. Amassons-nous les trésors célèbres. Là où les voleurs n'atteignent pas, la roue ne détruit pas. Alléluia. Merci Seigneur pour ce qui est à venir bien plus glorieux que tout ce qui peut être beau et magnifique sur cette terre présente. Merci, merci pour l'avenir auprès de toi. Merci pour toute cette présence, ce royaume de lumière, cet amour. Cette paix, tout ce qui peut s'acheter, qui est au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer et espérer. Merci, merci, merci d'avance. Merci d'avoir écrit nos noms dans le livre de vie alors qu'on ne mérite pas. Mais à cause du sang, du machia, nous sommes justifiés. Merci, merci, merci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Tu l'as fait. Alléluia. Au travers de lui, toute ta vie. Merci. Merci, merci, merci. C'est un Philippien au Colossier. Je ne sais plus qui dit. Il s'est dépouillé lui-même, parlant du machia. Connaissons-nous notre machia. Connaissons-nous notre maître. Connaissons-nous notre Seigneur et Sauveur, notre Rédempteur. Connaissons-nous. Est-ce que nous le connaissons? Merci de te révéler davantage à chacun de nous. Ô Père éternel, je prie, Seigneur, que ta volonté se fasse dans nos vies. Que tu nous aides à voir clair pour ce qui ne va pas, pour qu'on puisse s'en détourner par ton souffle sain. Tu nous convains, Seigneur, d'arrêter ces choses qui ne te font pas plaisir, qui t'attristent. Au contraire, qui t'attristent. T'attristent l'esprit, le souffle que tu as mis en nous, le tien. Il n'y a pas plusieurs souffles. Il y a un seul souffle, un seul baptême, une seule fois. Je crois en toi. Alléluia. Toi qui a envoyé ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Je crois en lui. Alléluia. Le Fils unique. Alléluia. Venu en forme humaine sur cette terre. Parce que, oui, nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes. Il n'y a rien qui aurait pu nous sauver. Et d'ici-bas, qui est le sang plus précieux que le sang précieux. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vingt discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense. Proclame la justice. Yahusha, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce. Entre le cœur du Père, qui nous ouvre la voie. Confiant, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné ? Comment recevoir la vie ? Seulement par le sang. Seulement par le sang de Yahusha. Amen. Merci Seigneur. Bénis tous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bénis nos familles, nos voisins, nos collègues de travail, nos amis. J'ai déjà dit, je crois, je suis un peu endormi. Oui Seigneur, merci de nous donner des forces. De nous donner d'être tes témoins là où nous sommes. Merci Seigneur pour ta fidélité, ta miséricorde, ton amour qui durera toujours. Merci pour ta parole sainte, ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ta parole qui est bonne pour notre âme. Et combien nous avons besoin de nourrir notre âme de ta parole. Combien nous avons besoin de ta présence dans nos vies. Combien nous avons besoin de connaître ta justice Seigneur, ta sainteté. Que nous ne soyons pas en train de nous tromper nous-mêmes par des mauvaises pensées. D'être laxistes Seigneur. Nous devons toujours regarder, oui, que tu es amour, mais que tu es aussi juste. Que tu es aussi sain et que nous ne pouvons pas faire comme nous l'entendons, comme nous le voulons, comme nous pensons Seigneur. Que nos pensées doivent toutes être renouvelées. Nos pensées doivent être rendues toutes captives à l'obéissance du Christ, du Mashiach. Et voilà, à nous conformer à ce que toi tu nous demandes dans ta parole Seigneur. Ta parole qui est la vérité. Alléluia. Merci Seigneur de nous instruire, de nous montrer le chemin à suivre, d'avoir le regard posé sur nous. De nous détourner de tous ces pièges de l'ennemi, de nous éclairer sur ce que nous ne voyons pas encore. Toute mauvaise doctrine, tout raisonnement humain. Tu es là Seigneur et tu as tout pouvoir pour tout renverser Seigneur. Et toute forme de rébellion aussi que nous pouvons avoir Seigneur. Rends-nous doux et humble de cœur devant toi et devant tous les hommes. Que nous puissions considérer l'autre mieux que nous afin de l'écouter, afin d'être dans l'humilité, afin de recevoir de chacun. Parce que chacun a quelque chose de particulier à apporter. Et voilà, que chacun se hâte de travailler. Travaillez avec crainte et tremblement, nous dit ta parole. Ne soyons pas paresseux et ne soyons pas fous. Soyons sages et soyons travailleurs. Amen. Merci Seigneur. Que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent. Que ta parole soit crue, entendue, proclamée, pratiquée. Au nom de ma chère. Amen. Shalom. Bisous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada